Bonsoir à tous, je vais vous présenter un tour qui s'appelle Duality et il a été filmé lors d'une soirée magie où on se réunit tous les participants de notre club et vous allez voir c'est une autre façon de réaliser ce tour Duality. Donc là c'est un parchemin qui s'appelle Nostradamus, c'est une prédiction, une prophétie de Nostradamus que je vais placer derrière moi et après on va démarrer le tour. Et ce que je voulais faire dans ce tour c'est que le spectateur est dans la réalité, le magicien il est dans une vidéo qui a été tournée longtemps à l'avance et c'est le magicien qui est dans la vidéo qui donne les instructions au spectateur dans le futur et c'est lui qui fait le tour de magie au travers d'une vidéo. C'est ça que j'ai voulu recréer ce soir et vous allez voir c'est peut-être un petit miracle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je vais mettre le... Alors ce que vous allez voir a été réalisé sans complice et sans trucage. Donc vraiment ça s'est passé vraiment en direct devant tous les adhérents du club et on a passé un bon moment. Allez je vous laisse en compagnie de moi-même. Je mets ce cadre en place là derrière et c'est parti pour un tour. Allez merci à vous, à tout bientôt. On envoie la vidéo, c'est parti ! Ah vous êtes là ! Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire ? La seule chose que je peux vous dire c'est que je suis content de vous voir ce soir. Disons je suis content d'être là plus ou moins avec vous ce soir. Mais là, pour l'heure, je suis dans le passé. Euh... Et vous, vous êtes dans le futur. Donc euh... Trois des situations, mais on va pouvoir s'en sortir, vous allez voir. Ce que je peux vous dire c'est que... On va essayer de faire une expérience ce soir. Et... Essayer de prédire l'avenir. Et tout seul je ne vais pas y arriver. Donc je me suis servi de vieux livres de... Parce qu'il y en a un qui est maître à la matière, qui s'appelle Monsieur Nostradamus, si vous avez compris. Et j'adore, j'adore parce que j'aime bien tout ce qui se passe, toutes ces prophéties. Et je me suis penché sur tous ces bouquins un par un. Euh... Euh... Dans ce domaine que vous êtes tous, je pense, la magie. Et je me suis dit... Je vais essayer de faire quelque chose ce soir. Avec ce... 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 Ce parchemin. Parce que c'était un parchemin que j'ai trouvé. Que j'ai mis là, la dernière. Et donc ce qu'on va essayer de faire. Moi je vais essayer de vous aider à faire tout ça. C'est de voir si cette prophétie, qu'il a prévue déjà, je crois que c'était en 1550, va se produire ce soir. Donc ce que je demande, c'est que parmi toutes ces personnes qui sont là, c'est de... D'en choisir une. Je vais en avoir besoin de deux. Donc deux personnes. Une fois que vous êtes bon, vous en prenez deux. Deux personnes. Déjà vous commencez par une. Déjà. Et avec cette personne, je ne sais pas si vous voyez sur la table, il y a quelques livres. Vous en choisissez un, mais vraiment un livre. Moi je ne peux pas vous influencer, je suis dans le passé. Et vous, vous êtes dans le futur, donc faites ce que vous voulez. Prenez-en un qui vous plaît, un qui... Ce que vous voulez, je ne peux pas aller vous lire. Ça y est, c'est fait ? C'est bon. Donc dans ce livre, vous allez ouvrir vraiment n'importe quelle page. Il y a une page qui vous intéresse. Vous pouvez les feuillets, vous pouvez regarder les pages. Et dès qu'il y en a une qui vous plaît bien, vous vous arrêtez. Et là, vous regardez soit la page de droite, soit la page de gauche. Et à ce moment-là, il va y avoir plein de mots, et il y a des petites syllabes comme « E » et tout ça, on s'en fout. Essayez de prendre un grand mot où il y a le plus de syllabes possible. Et ça sera plus dur pour moi, enfin plus dur, mais ça sera plus amusant pour pouvoir réaliser cet esprit. Donc vous avez ce grand mot. C'est bon. Vous avez ce... Donc vous pouvez soit le garder, soit le montrer à qui vous voulez, pour avoir la preuve de la fin. Mais si vous ne me dites pas, c'est mieux. Je vais essayer de voir si j'arrive à voir quelque chose. Je vois un « E » déjà. Pour la première lettre, je vois peut-être un « A » Non. Je parle d'une vidéo. Peut-être un « B » Non. Mais bon, après, vous allez me dire, ce n'est pas moi le prophète. Donc moi, je ne suis qu'un simple messager qui essaie de communiquer entre lui et vous. Mais ce n'est pas important, je ne le trouve pas. C'était quoi, par exemple, la première lettre ? Mais après, je dis, moi, ce n'est pas important. Donc, on met ça de côté, gardez ce mot en tête, on verra après. Je vais quand même essayer de deviner, ou moins, pendant qu'on parle. Mais si je ne m'en sors pas, c'est de l'homme. Je ferai ça tout seul dans le coin de ma tête. Une fois que ce livre est fait, on va passer au jeu de cartes. Ce que je voudrais, c'est que la deuxième personne... Vous êtes prêts pour la deuxième personne ? Oui. Regarde ce jeu de cartes qu'on est en train de vous montrer. Il vous peut vous apercevoir qu'il est rangé dans l'ordre. C'est normal, c'est un jeu neuf. Il a été rangé dans l'ordre. Et là, on ne va pas le mélanger. On doit bien le mélanger. Mais le mieux, c'est que ce soit le spectateur qui le mélange. Je préfère, parce qu'autrement, on va dire qu'il y a des fonds qui l'arrachent, des choses comme ça. Les magiciens, on ne peut pas les supporter, ils font des choses bizarres. Donc, il le mélange, mais surtout, surtout, ne pas montrer ni la carte du dessous, ni la carte du dessous, pour pas qu'on puisse prendre des affos. Donc, vous le mélangez discrètement, qu'il soit bien mélangé. Vous le faites d'une manière que personne ne voit rien. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et là, vous allez prendre le jeu en deux. Une partie à droite, une partie à gauche. Et la partie que vous désirez ne plus garder, vous la jetez dans le sac, tout simplement. Ensuite, vous pouvez remélanger si vous voulez. Ou alors, vous coupez une deuxième fois, en deux. Vous prenez une partie d'un pour tout, à droite, à droite. Et là, vous jetez toujours dans le sac. Je vous fais ce que vous voulez. La seule chose que je veux, c'est que ce soit libre de vos choix et de vos gestes. Donc, normalement, il n'y a pas beaucoup. Essayez de d'en jeter le plus possible pour qu'il en reste quatre, cinq dans l'un. Voilà. Tout ce que je veux, comme ça, ça serait plus facile. Et maintenant, on va... Il y a quelqu'un qui va prendre le jeu et qui va vous l'étendre, qui va vous l'étaler. Donc, vous puissiez en choisir une seule. Vous lui montrez avec le doigt la seule carte que vous allez en faire garder. Et celle-là, ça sera votre carte. Oui. Ça sera votre choix. C'est bon. Tout le reste, on va jeter dans le sac. La carte, vous pouvez la montrer à tout le monde. Surtout pas à moi. Je ne veux pas l'avoir. Tout le monde la voit, tout le monde la mémoire. Et bien voilà, ça n'est pas si difficile. Allez, on va résister la situation. Vous avez le jeu. Vous l'avez mélangé. Vous avez jeté les cartes dans un sac. Jusqu'à ce qu'à la fin, il n'en reste plus qu'une seule. Rappelez-vous, une seule de votre propre choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de complice. Vous l'avez fait vous-même. Rappelez-vous. Après, je ne sais pas si vous mémorisez ce qui s'est passé au tout début. J'avais pris une carte, vous l'avez mis là. Ici, depuis le début. Ça, c'est ma prédiction. Ce n'est pas celle de Nostradamus. C'est rien. Et bien, si c'est la bonne, c'est déjà un petit miracle. Deux de trèfle. Alors, déjà, c'est pas mal. On continue. On continue. Rappelez-vous, je vous avais parlé de Nostradamus. On va s'approcher. Et je vais vous montrer. N'oubliez pas que cette vidéo a été tournée dans le passé. Et tout ce qui a été écrit là-derrière, c'est une prophétie de Nostradamus. Donc, n'oubliez pas que tout était écrit depuis le début. Je vais retirer ce tout-là. Et on va voir la prophétie. On y va. On se fait tard. Attention. Un, deux, trois. Je vais laisser Thierry, qui est avec vous, vous lire le message, si vous ne le voyez pas, sur le vidéo projecteur. Et il va vous dire tout le détail de tout ce qui est écrit ici. Alors, Nostradamus, il est des temps anciens où la légende raconte qu'un taulier du nom de petit magicien, ça je crois que c'est moi, besonnier dans le bazar d'une bourgade au Méridien. Ça, ça veut dire dans le sud de la France. Nombreux fidèles lui étaient loyales. Le grand meneur prédit, travailleur. Dans les années du nouveau siècle et 23 ans de plus, le deux fut l'attention du peuple. De son trèfle suspendu, il affolera les foules. Dans la cité de Dieu, il y aura, il y aura grand honneur. Et là, d'applaudissements. Les deux. C'est le bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada